Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Paper Mario la porte du millénaire et aujourd'hui je vais vous présenter une astuce formidable comme quoi les développeurs vont penser à tout si vous avez oublié quelque chose dans le jeu certains d'entre vous souhaitent avoir le 100% dans Paper Mario, je m'en doute moi le premier d'ailleurs et vous voyez que dans le journal vous avez les indiques et vous avez par exemple, par exemple, peut-être oublié d'analyser un boss ou un ennemi que vous ne pouvez absolument plus aller rechercher si jamais c'est le cas, par exemple, je prends un exemple tout bête le premier boss, par exemple, Mega Bloops si vous avez oublié d'analyser ce boss et que vous ne pouvez absolument plus l'affronter il vous reste une solution pour pouvoir le trouver pour trouver l'indique, il suffit, et ça c'est très simple et il faut le savoir quand même il suffit d'aller voir dans la poubelle présente dans la maison de Gunstein et vous allez pouvoir tout simplement récupérer vos indiques manquants alors personnellement, j'ai analysé tous les boss, etc., donc normalement j'en ai manqué presque aucun il y a quand même un ennemi qui est présent à un endroit que je ne peux pas réaccéder avant d'avoir terminé le jeu donc je voudrais savoir ce que ça va faire alors si ça se trouve, ça ne va rien faire mais sachez que dans la petite poubelle jaune juste ici vous pouvez interagir et si vous avez oublié un boss, etc., vous pouvez récupérer l'indique ici cette vidéo va être relativement courte mais je tenais à vous présenter l'astuce, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir donc il y a des informations sur Mini Cruxy bleu derrière ces feuilles froissées et c'est exactement l'ennemi que je n'ai pas analysé et qui se trouve dans un des derniers chapitres donc pour l'instant, bien évidemment, je ne sais pas à quel moment vous êtes dans le jeu donc je vais éviter de vous spoiler mais cet ennemi se trouve à un endroit que je ne peux pas réaccéder avant d'avoir terminé le jeu et vous voyez que le jeu le détecte il sait que j'ai oublié l'ennemi en question et vous pouvez choper l'indique ici alors je ne sais pas comment fonctionne la poubelle exactement à mon avis, si jamais vous avez chopé un indique vous en avez oublié plein imaginons que vous avez oublié d'analyser tous les boss je pense qu'il y a moyen de faire des allers-retours de sortir de la pièce, de re-rentrer, de re-choper tous les indiques comme ça ces informations ont été inscrites dans votre liste d'indiques et là, normalement, on atteint les 101 vous voyez que celui-ci a été comptabilisé et si vous voulez le trouver, c'est très simple, vous faites ça et vous cherchez, là, moi c'était mini-cruxy bleu donc le voici donc il y a un ennemi que j'ai oublié d'analyser au repère méga-cruxy donc vous voyez, c'est super intéressant donc voilà, et si la poubelle est vide ça veut dire que vous avez tous les indiques du jeu pour l'instant donc moi, personnellement, j'en ai oublié qu'un vous voyez, donc bien évidemment n'essayez pas de choper les 124 indiques là-dedans directement bien évidemment, même si vous oubliez d'analyser le boss final en rechargeant votre partie après c'est sûrement possible de choper l'indique dans la poubelle donc voilà, c'est une astuce que je souhaitais vous présenter et en faisant des allers-retours dans la pièce je pense qu'il y a moyen de choper les indiques donc voilà, à vous de tester cette petite astuce n'hésitez pas à me donner du retour mais voilà, je voulais faire une petite vidéo pour pouvoir vous la présenter et si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec grand plaisir allez, salut ! merci ! merci !